J'espère que vous allez bisseuteurs et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed. Voilà là, aujourd'hui, bisseuse 37, aujourd'hui on est parti pour continuer une autre aventure. Donc j'ai un peu avancé, c'était grave cool, mais bon. Lorsque les gardes me l'ont confié, ils m'ont dit de garder tout ceci secret, jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir, mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr, fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose, c'est troublant. Ah, des déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur, est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Il m'a des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela ferait affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. Colm, j'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Bon, bah on est parti. Ok. Non, non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire, il ne peut pas être mort. Il... Mon pauvre garçon. Je suis triste pour toi. Je suis un homme, Hatcha. Tu entends ? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais. Calme-toi, Unvald. Te voilà à la tête de ta maison, maintenant. Un autre cygne prend son envol. Mais... Je demeure le dernier d'une lignée de nobles en déclin. Je suis désolée, Unvald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers... Comment ça ? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que... Je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti ! Espèce de... Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Unvald était le fils d'un elderman. Va-t-il prendre la place de son père ? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Cheowulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée s'inédiée s'est avérée... commode. Nous avons un usage similaire que nous appelons Halting. Une assemblée de bonnes gens. Avec tant de pratiques communes, la paix devrait régner entre notre peuple et le tien. Peut-être en est-ce le début ? En dehors de Hunvald, qui prétendra au titre d'Elderman ? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien, mes prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'Assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Prends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor ! Ce mot est-il chrétien ou païen ? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présent à l'Assemblée. Maintenant que la mort de Unbeort est ébruitée, les ennemis de Unvald risquent de frapper à nous. C'est quoi ma quête principale ? J'en ai deux. On est parti. C'est parti. J'ai trois choix. Je songe à Elfégard, à Unvald et Elfris. J'ai envie de dire Elfris, je pense. Cet évêque est hautain et imbue de piété chrétienne. Mais c'est le plus sage des trois. Et il a déjà prouvé sa valeur. Ok, j'ai envie de voir les autres. Unvald n'est ni le plus vif ni le plus rusé. Mais il a du cœur et de l'allant. De qualité précieuse quand les temps sont durs. Malgré son arrogance, Elfgar est compétent et riche. Il ferait un bon Elderman, mais un allié fidèle. Unvald n'est ni le plus vif ni le plus rusé. Mais il a du cœur et de l'allant. De qualité précieuse quand les temps sont durs. Dirige fièrement ton comté, signe féroce. C'est bien. Il a été décidé en toute lycéité par cette assemblée que l'Elderman du Lincolnshire serait le fils de feu, notre cher seigneur Undbejort, le seigneur Unvald du Lincolnshire. C'est lui qui a du cœur. Ce débat, je voulais voter pour lui. Donc c'était la croix. Mais non, en fait, c'est bien le mec au milieu. Ok, tant mieux. C'est celui que je voulais. Je vous remercie profondément, follement, humblement. Que pourrais-je dire d'autre ? Je ne sais pas. Mon père me manque. Je préférerais qu'il soit ici, parmi nous, à... Enfin, je ferais de mon mieux. Pour chacun et chacune de vous. Levons tous notre couple. En l'honneur de notre nouvelle Elderman. On s'en fout. On sera avec eux. La décision de cette assemblée n'a rien d'arrêté et demeure consultative. Il incombe à notre nouveau et bon roi, Cheowulf, de donner son assentiment. Mais l'inquiétude n'est pas de nuise. Cheowulf est ami avec les Saxons comme avec les Danois et il approuvera sûrement notre choix. Notre bonne et noble amie a-t-elle Suisse ? Une sombre de pourriture empoisonne ce comté. Un mal auquel il ne peut exister qu'un remède. Votre grâce. Qu'est-ce que cela ? C'est horrible parce qu'on ne peut faire que de tuer les innocents. C'est important C'est horrible C'est ainsi que leurs dieux accueillent à nouveau l'Elderman ? Bâtard d'évêque... Mais que cherche-t-il ? Ok, go ! Alors l'évêque, alors lui... Il est mort. Celui-là est mort. Brosse-toi les fesses, Humvald. Le siège d'Elderman t'attend. En tant que conseiller... Allez, c'est parti. Ça, c'est un siège qu'on doit faire ? C'est parti. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. a pu le posséder il a invoqué le nom d'un ordre ancien avant l'attaque de ces hommes je sais exactement ce qu'il a possédé vraiment nous en parlerons plus tard ceci va écœurer toutes les paroisses de mercy et refrit est une nouvelle et vilaine tâche maculant tout le clergé votre christ était intéressant quoiqu'un peu mou mais ce qui est intéressant surtout c'est que peu de tes chrétiens lui ressemble cette journée a été bénéfique malgré tous ces malheurs je sais désormais que l'esprit de mon père brûle en moi et c'est à toi que je le dois lorsque nous chanterons le jour où le lincolnshire fut sauvé ton nom résonnera dans chaque couplet ne va pas trop vite un val un couplet reste à écrire fracas de la bataille nous attend je suis loin de le partager je crains la messe démoniaque préparée par l'évêque ne t'inquiète donc pas de cela est mort à nos côtés il sera bientôt froid comme la mort comment à tchat elle prit tout ça et répité elle était proche doit avoir l'impression que le diable en personne s'en est pris à son monastère nous en avons parlé elle est affectée mais poursuit sa tâche je crois qu'elle s'en remettra manipulé par un homme qui devrait réjouir dieu lui-même ne l'oubliez pas les ancêtres ont combattu avec les anciens rois de l'inzé notre chef de guerre est là les firm sont prêts à se battre nous sommes attaquons tout notre première taille que toujours lui allez c'est parti waouh ça lag le meilleur moyen de faire une brèche c'est de se servir d'un bélier je dois les aider non le meilleur moyen c'est de s'infiltrer pourquoi ils sont déjà à l'intérieur c'est incompréhensible il faut trouver le moyen de franchir cette palissade une explosion trop la fâche c'est l'égard leur truc mais c'est pas un royaume qu'on a déjà Je crois qu'on l'a déjà fait Ah oui, t'es devenu fou ! Hmm ? Toi ! Dis-moi où est l'évêque. Il y a eu assez de morts comme ça. Il... Il est dans la chapelle là-bas. Allez, on va y arriver. Passez. Je dois passer de l'autre côté. Ok, on doit la passer par en haut. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir passer ? On pourrait tenter par là, par le sommet. On peut même pas. Si. Ah ouais, mais on a rien. Regarde-moi faire ! Parfait ! Parfait ! Oh, ça responne un goût. Mais qu'est ce que tu veux ? Oui, non ! Non ! Fax etternals ! La vie ademondationem propriae, vitae etus perenai, terminales velouti, Gilo inclui la reshiscentia, perfecatum enim. Quoi ? Help me in duit, vide ! Je suis mort le jour où je me suis caché derrière cette chaisure et cette croix. En voulant élargir la vision de mon ordre, je me suis avilé. J'ai gravi les échelons de cette religion commune, pleine de gens du commun. J'aurais mieux fait de vivre à l'image des anciens. C'est la folie de l'humanité, Réfrit. Nous pataugons dans nos échecs comme des porcs pataugent dans la fiante. Tu aurais dû apprendre la pression. C'est la folie de l'humanité. C'est la folie de l'humanité. L'évêque est mort ? Il n'a pas assez saigné et beaucoup trop parlé, mais il est mort. Il ne va pas me manquer. Mais Hatcha le pleurera quelque temps. Je suis en train de gérer plusieurs choses en même temps. En fait... Tu as échangé quelques bourrelets d'enfance contre des cicatrices ? Oui, mais elles guériront. Et je serai plus fort. À toi de diriger le Lincolnshire, Elderman. Le plus dur commence maintenant. Le vacarme du combat teint encore à mes oreilles. Je pense savoir désormais ce qu'est être un chef. Bien. Si j'osais, je te demanderais un service. Accepterais-tu d'accorder refuge à ma swam d'euro dans ta colonie ? Au moins jusqu'à ce que tout danger ait été écarté ? Nous serons ravis de l'accueillir. Merci, mon féroce berserker du Nord. Les vendeurs d'Hydromel de mon comté seront tristes de ne plus entendre ton pas. Nos peuples sont liés maintenant. Tâchons de veiller les uns sur les autres. Bon sang ! Je ne suis pas doué pour les adieux. Ça fera bien l'affaire. Il semble que le vent me ramène à Renvi. Eh beh... On est parti, il pourrait y aller. Le jeune Unwald est le nouvel Eldorm. C'est parfait. Alors, quoi de neuf ? J'aimerais voir la carte. Bon, on a fini. J'ai changé d'avis. Fais-tu que... Je t'en prie, Eivor. Je dois partir. Il est où, Eivor ? Aucune idée. Ainsi, il est là. Eivor Agnarsen est là. Il dit que c'est toi qui le vient voir. Oula ! Eh beh, nous, du coup, on va déjà se laisser là. Parce que je ne crains qu'il ne soit pas très content. Mais je ne sais pas pourquoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Vous abonner avec toi. Avec le juste autour. On ne peut pas que je kiffe. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz.